Aujourd'hui, je connais de nombreuses personnes qui ont des difficultés à arrondir leur fin de mois. Généralement parce que leur salaire est insuffisant pour faire face à leurs nombreuses charges au quotidien. Si toi aussi tu es concerné par cette situation, reste jusqu'à la fin de cette vidéo car elle va sûrement t'ouvrir l'esprit sur ce que tu peux faire pour changer cette situation. Voici comment avec 5 idées de revenus, tu peux augmenter tes revenus et atteindre ton indépendance financière. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce blanc en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien c'est de te voir atteindre ta liberté financière, ta définition à toi du bonheur. Alors, revenons à notre sujet du jour qui est celui des idées business pour augmenter tes revenus et avoir des fins de moins sérènes. Si tu as envie de gagner plus sans quitter ton job, tu es au bon endroit. Le moyen le plus efficace pour t'aider à mettre en place des activités qui te permettront de gagner des revenus passifs et atteindre l'indépendance financière par la suite, c'est en regardant cette vidéo que tu les auras ces moyens-là. Donc, voici cinq moyens d'y arriver. Donc, tu as le choix entre cinq techniques que je vais développer ici. Premier moyen ici, c'est de créer une boutique de dropshipping. Le dropshipping, c'est le meilleur moyen de commencer lorsque tu ne disposes pas d'une grosse trésorerie. Ce modèle économique consiste à créer une boutique en ligne sur laquelle les clients peuvent découvrir et acheter des produits. L'intérêt du dropshipping est que tu n'as pas besoin de boutiques physiques. Les produits que tu vends sont disponibles en ligne et ton fournisseur s'occupe en fait d'acheminer, de fabriquer le produit déjà, de traiter le produit et de l'acheminer jusqu'au client final. Donc ici, tu n'as pas besoin de t'occuper de la logistique. Le fournisseur se charge de tout, de la production, de l'emballage et de l'acheminement du produit jusqu'au client final. Donc tu n'as pas besoin vraiment ici de t'embêter avec tout ce qui est logistique. Également, le risque financier ici est très réduit parce que c'est lorsque le client passe commande que tu actives le process, donc que tu actives la livraison par le fournisseur. Donc c'est tout bénéfice ici pour toi. Tu évites aussi le risque d'investir dans un produit qui ne trouve pas son marché. Donc c'est très important ici de prendre le temps d'étudier le marché, d'étudier en fait les possibilités et les besoins du marché avant de te positionner sur un produit. Donc le dropshipping a ceci d'intéressant que ça te permet en fait de savoir si le marché est favorable et sinon tu changes de produit. Donc selon le produit que tu choisis et la tarification, tu peux gagner des revenus passifs qui sont importants tout en apprenant à gérer une entreprise d'e-commerce. Donc ça, c'est très intéressant. En deux ici, tu peux devenir influenceur sur Instagram. Devenir influenceur ou influenceuse sur Instagram et être capable d'inciter des abonnés à faire des achats, c'est quelque chose que tu peux monétiser. Parce qu'ici, le premier volet, c'est de construire en fait une communauté rassemblant des personnes ayant les mêmes centres d'intérêt que toi. Et par exemple, si vous êtes fan de comics, vous pouvez créer un compte Instagram et publier régulièrement des posts sur les dernières actualités de Marvel. et ainsi, chemin faisant, rassembler toutes les personnes qui ont cette passion-là, la même passion que vous. Donc ça va permettre justement au fil de l'eau d'avoir une communauté engagée autour de votre centre d'intérêt. Et communauté qui par la suite pourra être monétisée. Donc par exemple, ici, si tu as des talents de cuisinier, de décorateur intérieur, si tu es par exemple doué pour la culture générale, pour la comédie, bref, si tu es doué pour quelque chose, tu peux rassembler une communauté autour de cette activité-là et par la suite proposer des produits qui sont en adéquation avec la communauté que tu te seras créée sur Instagram. Donc tu as, ici, quand tu as une communauté qui est fidèle et engagée, tu peux en tirer plusieurs flux de revenus passifs. Tu peux conclure un partenariat avec de petites ou de grandes entreprises pour promouvoir les articles auprès de tes différents abonnés. Donc ici, c'est très intéressant. Vendre les produits de d'autres personnes à ta communauté parce que tu auras créé une communauté de personnes intéressées par ton centre d'intérêt. En trois, ici, tu peux vendre des artistes, des décorations. Ce ne sont pas des occasions qui manquent, que ce soit pour un anniversaire, un mariage, un pot de départ, un enterrement de vie de jeune fille. Les gens aiment se réunir entre proches et partageaient ensemble un moment joyeux et festif. Dites-moi déjà qu'il n'a jamais gonflé un ballon dans son salon, mis une guirlande aux couleurs plutôt flashy ou même revêtue, en fait, un déguisement de carnaval. Je suis sûre que dans la communauté, surtout pour les personnes qui sont en Occident, il faut le dire, c'est monnaie courante. Donc, de la décoration de table aux accessoires d'ambiance, les articles, de fait, sont de tous les événements. Pour répondre aux attentes des consommateurs, les magasins de farce et attrapes diversifient, en fait, toujours davantage leurs offres. Donc, c'est important d'avoir, toi également, une offre diversifiée qui s'adapte à chaque événement. Tu n'auras pas les mêmes produits pour un anniversaire d'un enfant d'un an, par exemple, que lorsqu'il s'agira d'un anniversaire d'une personne de 50 ans. Ce n'est pas les mêmes styles de décoration, j'ai envie de dire. Donc, ici, c'est important d'adapter aux événements. En quatre, ici, vendre des produits FEM. Avec le développement fulgurant du e-commerce, la possibilité de construire et de faire évoluer une entreprise en ligne est énorme, mais vraiment énorme. Il existe des centaines de sites en ligne et de réseaux sociaux sur lesquels tu peux vendre. Donc, vraiment, l'investissement initial, ici, est réduit. Il est de l'ordre, dans un premier temps, acheter les fournitures nécessaires et passer du temps à fabriquer et vendre par la suite des produits artisanaux qui auront été fabriqués ici. Donc, tu peux avoir comme produit des bijoux, tu peux avoir des poteries, tu peux avoir des vêtements, tu peux avoir des chaussures, tu as des articles de cosmétiques parce que le fait maison gagne du terrain de plus en plus. Les gens aiment les produits qui sont faits maison parce que c'est un peu plus sain, un peu plus respectueux de l'environnement. Donc, ça cartonne. Pour vendre ce genre d'article, je te conseille de créer des boutiques en ligne pour proposer des produits en les vendant dans des boutiques en ligne. Tu payes moins de frais sur chaque vente et tu peux développer ta propre marque ici. Ça, c'est très important. Quand tu développes ta propre marque, il faut dire que tu gagnes davantage parce que c'est beaucoup plus intéressant. Les bénéfices de votre marque augmentent au fil du temps. Au fur et à mesure que tu te crées une audience, que tu touches plus de monde, les bénéfices de ton entreprise grandissent également. Donc, avant de poursuivre avec le point 5, l'idée 5, si vous n'êtes pas encore dans la communauté des personnes résilientes, c'est le moment où j'amène de cliquer sur le bouton qui s'affiche, de lâcher votre pouce bleu en l'air et de partager massivement cette vidéo. Ce sera un plaisir de voir plus de commentaires également sous cette vidéo afin d'échanger les idées que nous pourrons avoir les uns et les autres, afin de donner toujours plus d'options à tous ceux qui recherchent des idées business. Donc, partagez massivement cette vidéo et laissez-moi des commentaires en dessous. Après cette petite parenthèse, passons à l'idée 5 pour se générer d'autres sources de revenus, c'est de louer ton véhicule. Peut-être que tu as un véhicule pour te déplacer régulièrement ou transporter ton matériel, tout ce que tu as comme produit, que tu proposes peut-être. Tu peux également envisager la location de ce véhicule-là à des professionnels ou à des particuliers ou l'utiliser pour faire du coventurage lors des déplacements. Ce sont des choses qui se font très souvent en Occident, mais en Afrique, c'est un business qui est en train de se développer avec l'arrivée des sites comme Yango, Uber et j'en passe. Grâce à des applications comme GetAaron, vous pouvez louer un véhicule en quelques clics et de manière sécurisée. Donc, très important ici. Une bonne manière également de payer ses factures d'entretien de véhicule ou d'obtenir un complément de revenu passif. Franchement, c'est quelque chose que vous devez tester. Par exemple, moi, quand je me déplaçais en France qui tend d'une ville A à une ville B, qui tend par exemple de Paris à Lille ou de Lille à Paris, moi, je faisais très souvent du covoiturage. Il y a des fois où j'étais en passagère et d'autres fois où j'étais en conductrice. En conductrice, quand tu prends d'autres personnes pour du covoiturage, c'est vraiment très agréable, convivial. Quand tu tombes sur des personnes qui sont loquaces, ça permet de ne pas voir passer les heures et surtout, ça permet de découvrir les autres, ça permet de s'enrichir parce que vous échangez tout au long du trajet et c'est très convivial. Sincèrement, j'ai aimé tous mes covoiturages. C'est vrai qu'il y en avait d'autres où personne ne parlait, mais bon, à la fin, tout le monde arrivait à destination. Et comme je disais tantôt, ça permet d'augmentir beaucoup de frais. Mais tu finis le trajet sans le ressentir et ça te permet même d'avoir un chouïa à la fin, des revenus passifs. Donc, nous voici au terme de cette vidéo. En gros, voici cinq solutions que je te conseille pour te faire un complément de revenu. Et crois-moi, si tu arrives à mettre en place au moins un de ces business, ça va beaucoup t'aider au quotidien. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà mis en place un de ces business. Si oui, comment tu t'y es pris côté ajustement avec ton activité principale? Est-ce que c'est énergivore pour toi? Dis-nous tout ça dans les commentaires. Ce sera un plaisir d'échanger. Si vous avez d'autres idées business de ce type-là à partager avec la communauté, c'est le moment de rentrer dans les commentaires et de partager avec tout le monde. D'ici là, si vous n'êtes pas encore dans la communauté des personnes résilientes, je pense que c'est le moment de rentrer dans notre belle communauté, d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos qualitatives comme celles-ci qui paraîtront sur la chaîne. Donc, pour d'autres personnes qui recherchent des idées business, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste là à l'écran dans laquelle je parle d'un business qui fera des millionnaires en Afrique. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao!